Ce sachet plastique, c'est le sachet qui est fait en polyéthylène, c'est-à-dire dérivé du pétrole, basse densité. C'est-à-dire qu'il est faible dans ses atomes, il est basse densité, parce qu'il y en a qui sont haute densité et qui sont beaucoup plus résistants et moins dangereux. Un. Deuxièmement, ce sachet plastique doit avoir une épaisseur suffisamment importante pour qu'il puisse rentrer dans le circuit de recyclage et pas abandonner dans la nature. Donc, on a estimé qu'il faut qu'il soit supérieur au moins à 50 microns d'épaisseur. Maintenant, on a tenu compte de la destination. Il s'agit des sachets de ce type qui sont donnés au niveau des caisses. Ce sont les sachets de caisses dans les supermarchés, les commerces, etc. C'est interdit. Ces sachets qui sont utilisés dans la restauration collective, voilà, attaché le piment, tout ce qu'on trouve est mis en sachet plastique. Si c'est ce type de sachet plastique faible, c'est interdit. De façon cumulative, on tient compte de sa nature, de son épaisseur, de sa destination, et on dit que dans ces cas-là, que ça soit dégradable ou pas, c'est interdit. Mais on va plus loin dans ce même arrêté. On parle du sac plastique qui, lui, est autorisé, parce qu'on ne pourra utiliser les sacs plastiques. Ce sac plastique devra avoir une épaisseur supérieure à 50 microns. Il devra avoir une taille, bon, 48 cm sur 35 cm, de façon à ce qu'il y ait une certaine valeur soit attachée à ce sac plastique et qu'il ne soit pas jeté. On pourra ainsi trouver au niveau des commerces ce type de sac pour y mettre les emplettes.